et je suis tombé sur la vidéo de notre maturé même si tu n'aimes pas maturer qu'elle sent bien tu vas aimer maturer qu'elle te ferait bon il ya un petit message de maturer pour jeff imba pour le colosse écouter on va traduire pour vous après c'est un souci il n'a pas de boulot « Et puis tout le monde, j'ai dit que je n'ai pas de enjeux. » « Donc il dit « Mon frère, c'est une lettre pour toi. » « Donc on tente la phrase, c'est comme la mémoire, mon frère. » « Mais tu as raté, tu es la douleur. » « On n'a pas le fait de quoi. » « La femme, c'est le mot. » « La femme, c'est le mot, c'est le mot. » « Parce que... » « La femme, c'est le mot. » « On n'a pas le mot. » « On n'a pas le mot. » « La fille, elle va faire des bruits. » « La femme, c'est le mot. » Partagez, réécoutez encore. 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 Même elle-même, son mari, elle dit quelque chose de difficile va m'arriver. Maturé avait dit ça. Mais la mort de son mari, elle ne pouvait pas savoir. Mais elle dit quelque chose allait l'arriver. Après, son mari est décédé. Donc, c'est encore maturé. Comme ça, heureusement, nous c'est la lettre qu'on entendait. Nous c'est le message qu'on entendait. Celle qui avait annoncé pour nous, c'est encore moi qui est venu pour nous dire. Ça veut dire à Soussou, l'heure d'arrivée. Elle a même décrit. Maintenant, je crois que tous les militaires, tous ceux qui ont gros ventes, ils vont faire abdos dans ces deux jours-là. Parce que, Maturé dit qu'il est âgé, il est de terre clair, gros ventes. Donc, c'est ce qui veut dire que nos tontons qui ont gros ventes là, attachés, ceinturés. Mamadine m'a dit rassemblez-moi. Tous les militaires maintenant, gros ventes. Mon fassouris est venu gâter pour les autres. Mon fassouris a fait que les sadibas sont passés. Ah, donc, ceux qui viennent d'arriver, maturés, mambaramine m'a dit rassemblez-moi. Non, attendez, non, vous n'avez pas... Voilà, la partie importante. Non, attendez, non, non, non. C'est la partie-là. C'est un bon fassouris. Doucement, c'est-à-dire la fin de ton règne est arrivée. Mais, elle dit, va chez une dame là, quoi pour faire sacrifice ou quoi. Maturé, c'est la qu'elle m'a dit, frère, tu m'attendais. Heureusement, elle s'est annoncé. Et moi s'est déjà départ. Il s'est annoncé dans la fin de son rédaction. Et nous avons dit, Il s'est annoncé. Il s'est annoncé. Elle s'est dit, Thierry m'a dit, Nous adjective. 기가 estão en vous. Il s'est n turkey. Il a dit qu'il ne jure rien. Elle s'estсти. Ton homme statut. je suis arrivé à faire une commission, mais je suis là, je suis heureux. Je ne suis pas si tu veux. Je suis le maître. Je suis le maître. Je ne suis pas le maître. Tout le monde qui meurt, je suis le maître. Je suis le maître. Donc, ma mère est sortie. Elle dit qu'il y a quelques malheurs qui vont arriver. mais elle a même parlé même de secours, de tremblements de tête, tout ça là, mais qu'il faut des sacrifices, elle a donné les sacrifices pour ça, il faut donner du lait de vache, ainsi de suite. Après, elle est venue sur son chef Imba, elle dit que leur reproche en Soussou, l'orébarat Macron, que de faire doucement. Alors, je vous ai dit, c'est pourquoi le grand diplomate, le plus grand diplomate même au monde, parce que Sergei Larov, il n'a pas son ami en diplomatie, Sergei Larov, qui est en Guinée, là. Quand on parle des diplomates dans le monde, c'est-à-dire, dans le ballon, on parle de Messie. Sergei Larov aussi, c'est le Messie aussi, des diplomates dans le monde. Voilà. Et tout ça, ce sont des signes, parce que tout le monde a vu que Mamadi, son règne, là, c'est fini. C'est-à-dire, c'est le peuple de Guinée dans sa majorité. Le régime d'Alpha Condé a été victime de trahison de Mamadi. Ceux qui ont applaudi que Mamadi allait changer la donne, ils sont d'autant plus déçus que même ceux qui ont été victimes. Donc, c'est le peuple de Guinée, même la communauté internationale, c'est tout le monde qui est déçu du bandit Mamadi de Mbouya. Donc, on a fait ça. Comme moi, elle, elle me fait rire. C'est pourquoi, sinon, les voyants, des bonnes personnes, dans le rêve, les gens ont vu tout ça. Et les gens sont unanimes. Ça va chauffer, ça va péter, mais Mamadi va partir. C'est pourquoi les gens viennent comme ça, on lui parle, pour lui dire, hey, trouve une porte de sortie, tu vas aller. Tu vas forcer, tu vas tuer des gens, mais tu vas partir. Et c'est ce que les gens sont en train de faire, actuellement, avec Mamadi. Les gens ont compris, tout le monde a compris aujourd'hui. Quand vous regardez au début du coup d'État, le président Seloudal, Sidiya Touré, la classe politique, tout le monde était à fond. Lanzana Kouyate, Mora Atis, Eli Kamano, Negaibiri, ils ont tous compris, ils sont revenus à la raison. Ils ont tous compris, ça là, cette transition là, elle ne peut plus satisfaire notre peuple. Kobri Mouna, il n'y a plus d'argent, il n'y a rien. Elle a échoué sur tous les plans. Vous ne voyez pas les cocos, un pandi d'étoile de boule binet là, des personnes comme ça, ils vont, qu'est-ce que ces gens là vont dire ? Ils n'ont plus d'espoir. Mais je ne sais pas, même les lanzanas Kouyate, M. Kouyate a compris. Donc le jeu là, c'est fini. Biringa Sabari, comme je vous ai dit, le voyage de Sergei Laroff, l'envoyé de Macron, tout ça, c'est pour lui parler. La sortie de L'Inseledal en Europe, tout le monde a vu. C'est ce que Maman dit, il doit chercher un médiateur. Il doit chercher un médiateur et parti. Sinon, quand ça va péter, c'est fini pour lui. C'est le peuple de Guinée aujourd'hui, 99,99% qui est opposé à cette transition. Tous ceux qui disent, ah, Maman dit, Maman dit, ils veulent bouffer seulement. Sinon, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont même pas heureux. Nos fonctionnaires aujourd'hui, nous sommes le combien ? Le 3 aujourd'hui. Autant, autant de famants, plus tard c'était le 27. Les gens ne sont pas payés. Voilà. Le recrutement, je vous ai dit, il n'y a rien dedans. Les machines, depuis hier, demandez. C'est jusqu'à 17h01 qu'on a créé que certaines machines, il n'y a pas d'Internet. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de personnes dans le live ? Vous savez pourquoi ? Parce que quand je vous parle, les gens ne comprennent pas. Sous-nous dans mes lives, ça ne dépasse pas 300, 400. Ma dernière vidéo, ils sont assis. Toutes nos vidéos, c'est-à-dire, il y a des gens qui suivent. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit quoi ? J'ai dit bonne nuit à demain. Donc pour eux, nous n'allons pas venir. Et c'est pareil, c'est comme ça qu'ils font. Ils réduisent le débit de connexion. À Conakry, ils réduisent le débit de connexion. C'est-à-dire, on a affaire à des voyous. C'est tout le Mamadou Doumbouya de l'ARPT. Celui qui est le directeur de l'ARPT, il s'appelle Mamadou Doumbouya. Il n'y a pas plus voyou que ce petit-là. Mais vous n'avez rien compris. Mais ça, vous allez tous avaler. On vous a dit Il n'y a même pas de sacrifice. Plus vous durez, ça devient compliqué pour vous. Plus vous trouvez des solutions diplomatiques pour vous en aller pour le bien de la patrie. Peut-être que les Guinéens, on va vous oublier. On va dire, on vous laisse avec vos consciences. Mais dire que vous allez forcer la situation de vous maintenir. Je vous ai déjà dit, nous sommes au 21e siècle. Aucune dictature ne peut s'imposer. Cette nouvelle génération a soif de tout. Vous ne pouvez pas endormir cette génération. Nous, nos petits frères, nos enfants, ils sont plus envieux que nous, plus intelligents que nous. Donc, Mamadou, si des gens ont applaudi le 5 septembre, c'est ceux que tu les as dit comme feuilles de route qui les a poussés à t'acclamer. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas aller à Bambéto. Pourtant, le 5 septembre, parce que vous saviez que c'était le fief de l'opposition. Aujourd'hui, pourquoi vous n'allez plus? Vous n'avez pas respecté vos promesses. On vous a conseillé, les gens vous ont conseillé, vous n'avez pas compris, Mamadou. Je vous ai dit, Mamadou, vous avez peur de donner le pouvoir de présenter Fakondé. C'est très simple. C'est très simple. Le fichier, il n'y a pas de problème. Des élections en Guinée aujourd'hui, c'est entre deux grands partis politiques. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG ANAD. Ça dépend des candidats qu'ils vont présenter. Élections pour gagner, c'est entre les deux. Mais si vous dites que vous allez vous entêter, que vous allez éliminer l'UFDG, le RPG, c'est parti politique. Comme vous venez de prendre des décisions bidons concernant les médias parce que les critiques, vous êtes allergique aux critiques. Le jour que vous allez essayer cela, c'est que le pays ne va pas dormir. Et ça va être de votre faute. Vous n'êtes pas. Il y a qui derrière vous? Vous parlez de loi, violation de loi. La loi est pour qui? C'est pour le peuple. Ce n'est pas pour vous. Vous avez trouvé ces tests de loi. Ce sont des Guinéens qui ont fait ce travail. Ce n'est pas vous. Donc, si vous pensez que non, vous allez utiliser ces tests-là pour vos intérêts personnels, ça ne marchera pas. Ce que vous avez fait aux médias, vous pensez que tentez le jeu seulement, sortez que les partis politiques ont appelé à des manifestations. Sortez parce que les partis politiques vous ont dit nous ne sommes pas d'accord que vous allez prendre des mesures. Aujourd'hui, ce n'est pas bientôt la fin du procès du 28 septembre. Donc, je vous ai dit M. Diomar Fay était là-bas. Vous saviez ce que vous vous êtes dit là-bas. L'envoyé de Macron, ils ont tous vu. l'envoyé de Macron, ce qu'ils vous ont dit là. J'espère que c'est bien rentré. M. Sorgheil Laroff, je vous ai dit l'enjeu, la Guinée, la bauxite de la Guinée. La veille du coup d'État, après 5 septembre, le prix de l'aluminium avait chuté, c'est-à-dire le prix avait augmenté à travers le monde parce que la Guinée jouait un grand rôle. si vous voyez que ces puissances-là viennent, chacun vient à cause de ses intérêts. Et ces puissances-là savent que si la Guinée, les frontières, nos frontières sont fermées aujourd'hui, ça va créer beaucoup d'impact dans ces pays. Donc, c'est pourquoi ils font tout pour que Mamadi comprenne et sortent par la grande porte. Donc, c'est le message et je vais, pour la dernière fois, on va écouter encore le message de notre mouma, pourquoi nous avons fait ce live et pour vous, voilà. pour la première fois. donc Donc, je m'a dit, je n'étais pas là, donc le message est oui. Maturer les bonnes, comme vous croyez à tout ce qui est satanique, autre chose. Donc, maturer aussi, celle qui avait annoncé ton arrivée ici, Kutchefimba. Donc, elle avait dit ça. Alors, cette fois-ci, il y a un long, quoi, barassé. Il y a un long, barassé. Donc, ni la Donitaïwa, ni Eka Michouin, ce que tu as volé là, tu vas remettre au propriétaire, ça a toit de voir. Ou si tu vas vendre à quelqu'un d'autre, ça a toit de voir. La marchandise que tu as volée, on dit que tu ne peux pas garder la marchandise. Soit tu remets au propriétaire, en tout cas, tu donnes à quelqu'un quand même. Donc, je sais qu'il y a tous les hommes clairs aujourd'hui, ils vont mettre l'huile noire maintenant. Parce que Maturé a fini de dire ce qu'elle a vu de dire. Nous sommes le combien? Nous sommes au mois de juin, non? Nous sommes au mois de juin. C'est déjà fini. Il reste combien de temps? Cinq mois. L'affaire là est finie. C'est-à-dire, les leaders ne feront pas de cadeaux. Il faut que le CNR2 comprenne ça. Si vous voulez acheter des blindés, vous n'effrayez aucun Guinéen. Si vous voulez couper l'Internet, vous n'effrayez aucun Guinéen. C'est nos conditions de vie là. Le prix des darés. La cherté de la vie. Les Guinéens sont fatigués. L'insécurité dans le pays, bande de Vaurien. C'est ce que vous devez comprendre. L'insécurité dans le pays. La cherté. L'amateurisme. Des Vaurien qu'on nomme à des postes de responsabilité. Des revendeurs de pièces. Détachés. Qui deviennent aujourd'hui des administrateurs. Qui n'ont aucune notion de la République. Et en plus, dans l'arrogance. Tous les marchés aujourd'hui. On a personnalisé tout. D'après lui-même qui disait. Personnalisation de la chose publique. On m'a dit. Ta parole. Ta parole. Tu avais dit ici que non. Tu ne feras pas un jour de plus. Aucun membre du CNRD. Tout Guinéen qui va mourir dans ce combat. Il est mort pour un combat noble. On m'a dit. Parce que c'est toi qui l'as dit. Même chez Dieu. Al-Kiyama. On m'a dit. Même le jugement. Toute personne qui va sortir. C'est pourquoi on vous dit. C'est un combat noble. C'est vous qui avez tout dit. Le président Fakonde. Lui au moins. Il a fait un référendum. Mais vous avez dit. Qu'il n'avait pas droit. A un troisième mandat. On n'a rien dit. On dit. Il n'y a pas de problème. Le temps. Nous dira. Si c'est vous qui avez raison. Ou si c'était le président Fakonde. Je vous avais dit. Depuis le départ. Ce n'est pas pour rien. Je vous appelais des bandits. Parce que je vous ai étudié. J'ai vu vos manières de faire. Il y a Bakayoko qui parle. L'arrêt de mine aussi. De Sigiri. C'est-à-dire. Beaucoup. Beaucoup. d'emplois aujourd'hui sont supprimés dans le pays. Imaginez les enseignants contractuels. 10 mois sans salaire. 18 500 personnes. Fonctions publiques. Et beaucoup aujourd'hui. N'ont même pas de pension. Imaginez tout ça. Des fonctionnaires de l'État aujourd'hui. Des mois et des mois. Il y a certains qui ne sont pas payés. Il n'y a plus de primes aujourd'hui. En Guinée. Presque. Les ambassadeurs. Les diplomates. Demandez. Nos boursiers aujourd'hui. Les boursiers guinéens aujourd'hui. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les boursiers guinéens. C'est-à-dire. Et avec ça. Des voyous sont là. Qu'on n'a. Maman dit. Mais ça ne va pas chez vous. Au temps du présent. Il faut qu'on ait les diplomates. Trois mois d'avance. Au temps du Fama. Tous les fonctionnaires. Les 18 000. Ils étaient à la fonction publique. Quoi qu'on dise. Qu'il y avait des fonctionnaires fictifs. L'essentiel. C'était de les payer. Tous ces enseignants contractuels. Étaient payés à temps. Tous les fonctionnaires. Étaient payés plus tard le 27. Si des comédiens. Des vauriens. Des bandits viennent s'asseoir. Nous raconter des salades de refondation. Bande de vauriens. Vous n'avez pas le niveau. Vous allez nous apprendre quoi. Vous avez appris quoi. Bande de vauriens. Une nation. C'est d'abord le mérite. Vous avez quel niveau. Venez vous flanquer. Refondation. Refondation. Amara. Vous avez appris quoi. Bala. Vous avez appris quoi. Ivi Amin. Dumbouye. Il y a des gens qui sont ici. 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 Toutes les grandes nations. Quoi qu'on dise. Il y a la dictature. Mais l'éducation. Quand vous prenez les cours. Et on dit quoi. Et l'étude. Il y a les scientifiques dans ces pays là. Il y a le développement dans ces pays là. Mais si on ne parle pas de mérite en Guinée. Des vauriens viennent s'asseoir. Et FIDA. Je vous ai dit. Baouri. Il n'y a pas un gros menteur que Baouri. Les 31 millions dont il parlait. FIDA. Qu'on a refusé de donner à la Guinée. Lorsqu'un pays est dirigé par des incompétents. Au nom des jeunes directeurs. Même rédiger des documents. Envoyés à ces institutions là. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont restés à traîner. A envoyer. C'est-à-dire. Les lettres qu'ils devaient envoyer. A ces institutions là. Ils ont envoyé des bêtises. C'est pourquoi on les a retirés. Sinon. Tous les pays du monde. Les institutions là. Sont conscients. De la cherté de la vie. De la souffrance des Guinéens aujourd'hui. Mais. Comme nous sommes avec des menteurs. Les baouri. Au lieu de dire la vérité. C'est des incompétents. Qui ont rédigé. Des documents. Et qu'on a refusé de nous donner. Les 30 millions de dollars. On vient s'asseoir pour dire. Ah. Non. Parce que la Guinée est riche. Poro. Bande de vauriens. Vous voyez. On vous avait dit ici. Même le temps de l'enseignement. Quoi qu'on dise. Même si les gens disent que ça volait. Mais il y avait une administration. Il y avait des intellectuels. Quand vous verrez. Quand vous prenez. Quand vous prenez. Nos papas là. Leur génération. Quoi qu'on dise. Les ministres de l'Azana Conte. Est-ce qu'on peut les comparer. A des gens vulgaires. Comme les Charles Wright. Hein. Prenez les ministres. Des gens comme les Ousmane Gawal. On nomme les gens par affinité. Outour les Moussa. Bébé Apoutchou. Sont tous devenus des ministres là. Hein. Un pays comme la Guinée. Sur CNED. Ça dit. Il y a des gens même qui rêvent de devenir président. Parce que si Mamadi a devenu président. Ça dit. C'est incroyable. Avant c'était des vrais. Parcours. Un ministre. Des CV bien soigné. Mais il faut aller voir aujourd'hui. L'inspecteur de l'état a fait le rapport. Bande de vagabonds. Qui étaient assis en Occident. On fabrique des faux documents. Mais. Quel est le diplôme que Mamadi va évaluer. Ou Amara va évaluer quel diplôme. Papa Foufana. Ils vont évaluer le diplôme de qui. Pour dire que. Voilà ce dernier. Il a un bon diplôme. On ramasse des beaux parleurs. On les nomme. Directeurs. On les nomme ministres. Le résultat aujourd'hui. C'est une honte. Hein. Des toccards. Mamadi a changé combien de premier ministre. Ça a changé quoi. Il a changé combien de ministre de la justice. Ça a changé quoi. Il a fait le remaniement. Ça a changé quoi. Depuis qu'il est venu. C'est décret sur décret. Décret sur décret. Depuis que Mamadi est venu. La semaine passée. Il y a eu combien de décrets. C'est-à-dire que des vouriens sont à la tête du pays. Et quand je vois ces escrocs en train de dire comme Mamadi. Dougoulaya a couï. Moutanga d'or. Merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci mon grand DJ Sheik. Merci à Banna Banna. A tous les patriotes. Je vous ai dit. Moi mes pages n'ont pas de problème. Toutes mes vidéos. Mes lives. Sont suivis par les bandits. Ma dernière vidéo. Si vous avez remarqué. J'ai fait exprès de dire. Bonne nuit à demain. Et quand je dis à demain. Là. Le réseau est libre maintenant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de live. Maintenant. Quand je dis ça. La voie est libre. Mais tant que nous sommes. Là. Ils réduisent le débit de connexion. C'est pourquoi quand le live. Je vous dis. Moi mes pages n'ont pas de problème. Nous sommes avec des petites personnes. J'ai toujours les infos. Leur politique. Mais. Ils se font du mal eux-mêmes. Aujourd'hui. Des compagnies comme. Arriba. Veulent quitter la Guinée. D'abord. Ils sont venus. Ils ont augmenté les impôts. Ces compagnies ne font plus de profit en Guinée. Et c'est avec l'internet. Les gens. Ces compagnies font de l'argent. Les gens ne peuvent pas se connecter. Comme ça se doit. Donc. Moi j'ai vraiment pitié de ces gens là. J'ai vraiment pitié. Ça dit. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont aucune notion de la république. Prennent des décisions. Puis donc. Il y a des décisions. Venir. On a retiré les agréments. Ça dit. De vous rien. Comme c'est eux. Ces lois là. Ces tests de loi. Comme c'est eux qui ont établi. Comme si la Guinée c'est maintenant. La république de Guinée vient de naître. Des vauriens. Je vous ai dit. Ça ne les fait ni chaud ni froid. C'est des vauriens. Ils n'ont aucune notion. Mais les conséquences aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre. Parce que des gens sont maudits. Ils vont prendre leur argent. Pour venir investir en Guinée. Hein. C'est-à-dire. Eux-mêmes. Ils mènent des politiques. Hein. Qui se retournent contre eux. Ça c'est dans le con. Donc. Comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas. D'aller sur la page de film. Soutenons les journalistes. Soutenons ces journalistes. Voilà. C'est parce qu'ils ont commencé à défendre les intérêts du peuple. Que les bandits ont pris la décision. De les retirer les agréments. Ce n'est pas en défendant le CNRD. Qu'on les a retirés. C'est en défendant l'intérêt du peuple. Qu'on les a retirés. Donc. Il faut faire la part des choses. Même si hier. Ils ont tout dit. Sur l'ancien régime. C'est encore les mêmes personnes qui réclament. Qui demandent même la libération. Parce qu'on a. On a monté sur les docteurs. Et Kassoury ici. Ali Touré est sorti se flanquer devant tout le monde ici. Ali Touré. Co-docteur Kassoury à une banque aux Etats-Unis. Ali Touré. A la télévision nationale. Il s'est flanqué. Pour dire. Que docteur Kassoury. Est propriétaire de Sheraton. Est actionnaire à. Les cités là. Plaza. Mais. Avec le temps. Ils n'ont même pas fait d'enquête. Ses personnalités sont en prison pendant. Plus de deux ans maintenant. C'est pourquoi j'avais dit que. Charles Wright devait mal finir. Et c'est comme ça. Ils vont tous mal finir. Ceux qui me suivent. Je l'ai toujours dit. Tu vas beau s'appeler le mensonge. Le mal. Le jour que. Allah. Dieu décide. C'est quoi. Il faut que. Il faut que. Vous allez beau cacher la vérité. Vous allez toujours faire le mal. Mais quand Dieu décide. Allah. Sous-Banawata. De plus. Kaffre. Que vous. Les pharaons sont passés. Et l'histoire là. C'est dans le courant. On nous enseigne ça. Voilà. Le rappel. C'est pour les croyants. Vous les païens là. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Ni le courant. Donc. On vous rappelle tout ça là. Kallon. Koum moulou bra timi. Moumou dana timi. Nalye. Kaffritre. Moumou yekatima lukoka. Mais. Allah. Bani dit. Atenu. Allah. Talima. On avait dit à Charles Wright ici. Il n'a pas compris. Avec ses mensonges. Il vient s'asseoir. Mouta. Sariya. Zistisi. Mouam. Rabaféki. Nanani nanana. Sinon. Birin. Birin. Féko birabama. Meme tan damarona. Gany ki. Moubirin. Gineferabama de. Mè. Yama gue. Yama ga entere. Enam. Enu na tan. Rakanta. Allah. Irakanta mané. Mè. Ina fela. Igabbiri. Allah. Yatira. Iwule fela. Fende na. Ibiramana kwi. Meme ton enemi ya kote. Dieu. Allah. Subwana wa taala. Ipe te protéger. Anomira tanga de. Anomara ba de. Et accider en naba. Et fende en naba. Ita ga katakya na. Mais. Quand vous venez. Monter des mensonges. Pour humilier des personnalités. Pour humilier des bonnes personnes. Ceux qui étaient là. A bien fait pour la patrie. Vous les rabaisser. Vous les mettez en prison. Que vous êtes forts. Et vous. Vous ne pouvez pas faire contre ces gens là. Wallah. Dieu n'aura pas pitié de vous. Omaato. Rafa na. Kya na. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 c'est Dieu qui élève quelqu'un c'est Dieu qui rabaisse il sait pourquoi il le fait voilà donc c'est pour vous dire que c'est pourquoi les musulmans quand on nous dit souvent c'est pas les kramoko qui sortent pour dire il faut laisser ces païens là nous diriger et nous dirigerons que nous devons nous aider nous devons nous aider nous devons nous aider voilà mon frère escroque tu es dans le live ici même KFUFANA je te vois tu es mon ami mais mon frère si tu es rentré en Guinée pour aller au Sénégal il faut partir on n'a rien contre toi tu as même défendu le président Fakonde ici mon frère la démagogie là il faut chercher à savoir les projets de construction là c'est pas Mamadilla ça ne vient pas du budget vous avez insulté le président Makissal ici nous toujours dans votre mouvement de panafricon là si tu sais parler des projets de développement va au Sénégal Makissal quoi qu'on dise il a un bilan des autoroutes les infrastructures on ne peut pas finir de citer ce que Makie a fait mais vous tu étais là à insulter Makissal à insulter le président Ivoirien votre mouvement de panafricon là ce n'est pas après la canne de la Côte d'Ivoire le Mali était qualifié le Burkina était qualifié vous avez vu vous falloir après la canne de la Côte d'Ivoire les gens se sont désintéressés à vous quoi qu'on dise en Côte d'Ivoire et le président Ouattara qui construit des hôpitaux des routes des ponts toutes ces infrastructures vous êtes là il a mis avec la France pendant ce temps vous vous appelez vos poutistes à aller vers la Russie mais c'est toi aujourd'hui on voit des projets que le président Alpha Conde les grands projets du président Alpha Conde l'accord Cade aujourd'hui c'est-à-dire chaque année on devait nous injecter un milliard de dollars mais vous ne savez rien de tout ça vous marchez avec des démagogues à Conakry comme on m'a dit l'échangeur le pont de Cagbelet où tu étais c'est le président Faconde la pose de pierre c'est le président Faconde si vous ne connaissez rien de la Guinée les tendances de la Guinée demandez au vrai arrêtez de faire la démagogie vous êtes passé en Guinée pour aller au Sénégal continuez votre chemin mais ne venez pas nous raconter nous énerver déjà ça fait 3 ans de transition 28500 et moi quand je te vois faire de la démagogie c'est pourquoi moi je vous appelle des panafricons regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire tous ceux qui étaient en train de gueuler aujourd'hui ont baissé la tête devant le président Ouattara allez-y en Côte d'Ivoire vos poutistes là leur économie ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec la Russie la France n'a rien mais la Côte d'Ivoire parce qu'on a il y a un homme qui est capable le président Ouattara mais vous étiez là à vomir vos salades sur ce monsieur c'est comme ça vous avez vomir votre salade sur le président Fakondé le président Fakondé est parti la Guinée où aujourd'hui où est le développement où est le courant je vous ai dit changer vos bêtises là à un moment donné si des gens travaillent il faut reconnecter sur ta page tu dis qu'il va arrêter Makisane tu as bel et bien suivi le premier ministre du Sénégal monsieur Ousmane Sonko il a dit il a répondu à vos questions bêtes les Sénégalais ne les ont pas élus pour venir faire le procès d'un ancien président ils ont une feuille de route ce n'est pas ce qu'ils vont présenter en fin d'année aux Sénégalais ce n'est pas un poursuivant Makisane voici des vrais hommes ce n'est pas des personnes agitées vous qui ne savez même pas ce que vous voulez oh la Russie oh Wagner bande de vous c'est-à-dire d'incompétents des affairistes seulement KF c'est vous qui avez induit beaucoup de jeunes on est panafricaniste comparez vos je ne sais pas panafricans à ces présidents que vous avez insultés ici va au Sénégal Dieu merci que tu rentres au Sénégal il faut que vous fassiez des lives pour montrer Makisal ces deux mandats c'est qu'il a fait si vous saviez montrer l'échangeur que les autres ceux qui sont en prison là c'est eux qui ont signé tous ces projets quand on dit l'Etat c'est la continuité Donbouya n'a rien de bloqué s'il essaie de bloqué il n'a qu'à faire un barrage mais comment vous pouvez rentrer dans le pays des gens comme si vous connaissez la Guinée mieux que nous faire de la démagogie vous voulez bouffer de l'argent avec ces gens bouffer de l'argent mais foutez nous la paix vous qui n'êtes même pas cohérent tantôt tu étais à Alpha Condé tantôt ici vous qui êtes incohérent et d'ailleurs je vous vois afficher la photo du président Diomae Faille à Donbouya ils ont les mêmes parcours ils ont les mêmes niveaux d'études M. Diomae Faille a été élu par le peuple du Sénégal malgré qu'ils étaient en prison et Donbouya qui a pris les armes contre son bienfaiteur tué des gens comment tu peux coller la photo de M. Diomae Faille à Donbouya des incohérents comme vous c'est pourquoi j'étais tout le temps opposé mais aujourd'hui nous nous sommes heureux après la canne aujourd'hui on se repose vous voyez quel débat on va faire avec vous les panafricains qui va vous écouter vous avez crié ici panafricanistes à part la France pendant ce temps vous avez le titre de réfugié titre de réfugié en France moi je n'aime pas un pays je ne peux pas être réfugié dans ce pays moi je n'aime pas un pays moi aux Etats-Unis j'ai les papiers des Etats-Unis jamais plus grand je vais être contre les intérêts des Etats-Unis jamais soit je quitte les Etats-Unis je vais dans un autre pays et vous envoie sur vos documents Union Européenne mais pendant ce temps vous insultez la CEDEAO au lieu de faire des propositions donner des bonnes idées pour notre organisation ouest-africaine non ils sont les premiers à insulter nos chefs d'Etat ils sont les premiers à insulter notre organisation vous décomplexez vous êtes vous êtes à l'aise de montrer le document des autres non mais quand même je vous ai dit changez vos mentalités va voir les commentaires tu fais la propagande en Guinée mais il faut lire les commentaires va dans les marchés va demander nos mamans si vous allez prendre la voiture pour aller au Sénégal en cours de route si vous descendez dans les villages fais un micro-trottoir vous demandez aux Guinéens que le temps du président Alpha Condé est le temps de Mamadi Dumbuya de faire la différence de vous dire celui qui a fait mieux là vous allez comprendre mais il ne faut pas profiter du système et d'ailleurs le véhicule même qu'ils ont utilisé c'est pour dire que ces gens-là n'ont pas le niveau un véhicule administratif si ce n'est pas des bons à rien aujourd'hui la Guinée le passeport guinéen le passeport de service on donne à qui qu'on veut c'est-à-dire n'importe qui tous les grands-pés aujourd'hui ont un passeport diplomatique il y a des artistes aujourd'hui ils ne montent pas pour eux plus de 1600 passeports de service à des bons à rien qui ne représentent absolument rien pour le pays on vous a même entendu pour dire je vais chercher un passeport guinéen vous êtes qui ? vous avez fait quoi pour la Guinée ? pour mériter qu'on vous donne un passeport c'est-à-dire il faut respecter les gens vous êtes un ami à moi je vous ai dit mais concernant la Guinée regardez nous nos critiques si on ne dit pas bien du Sénégal mais on ne va pas s'ingérer dans vos problèmes c'est vous qui avez critiqué vous avez critiqué ici mais nous on n'est pas sortis pour dire voilà c'est ça c'est vrai c'est pas vrai concernant le Sénégal nous étions que des observateurs on ne s'ingère pas dans les problèmes internes d'un pays il ne faut pas nous insulter KF vous êtes de passage en Guinée vous ne connaissez pas la Guinée vous ne connaissez pas nos tendances vous êtes guidés par des propagandistes vous êtes guidés par des propagandistes le véhicule qu'on vous a donné c'est-à-dire qu'on a mis à votre disposition regardez le véhicule est là les gens vont dire c'est faux un véhicule bien immatriculé très bien même voilà le véhicule est là c'est cette page qui est là l'immatriculation toute est là et VA 7205A ça y est là c'est sur ta page j'ai bien capturé au Sénégal moi je peux aller quel que soit le soutien que j'ai pour ces Sénégalais moi Damaro on ne peut pas me mettre dans un véhicule administratif parce que Sonko n'est pas si petit pour ça le président Jomar Fay a demandé qu'on retire tous les passeports diplomatiques avec les anciens dignitaires ils savent qui doit utiliser le passeport diplomatique sénégalais vous partez des petites personnes on vous fait plaisir vous sortez vous voulez insulter notre intelligence vous voulez nous manquer de respect nous ne sommes pas contre que quelqu'un vient chez nous vous êtes la bienvenue l'hôtel où vous êtes logé aujourd'hui c'est grâce à qui ? on a insulté le président Fakondé ici les étrangers là c'est dans ces hôtels là avant il n'y en avait pas vous dites que le président Fakondé n'a rien fait les hôtels où vous êtes c'est grâce au président Fakondé vous n'êtes pas logé sur quelqu'un c'est dans des hôtels et d'ailleurs même vous avez même pris des photos pour prouver que oui vous êtes bien logé ça aussi c'est le travail de quelqu'un pour que c'était vienne investir dans un pays il faut ces hôtels donc mon frère je n'ai pas de hand-conte à personne mais concernant la Guinée ça on ne va pas vous permettre de venir faire de la propagande vous avez fait la propagande dans l'affaire de Kemi Seba propagandiste montrez-nous un pays aujourd'hui au Burkina ils sont fatigués au Mali ils sont fatigués au Niger ils sont fatigués vous êtes libres vous êtes indépendants vous avez chassé les français mais la population est en train de souffrir le problème est où ? c'est un problème de leadership un problème de leadership un problème de mérite jusqu'à présent vous n'avez pas compris cela même le président Ouattara aujourd'hui il est en Corée du Sud pour aller chercher encore des marchés pour les Ivoiriens le président Ouattara ça dit on veut se servir de la France et ce qui est c'est-à-dire étonnant dans tout ça Kemi Seba le passeport français et vous les panafricains vous êtes tous en France vous vous n'avez pas vu de pays en Europe vous êtes tous en France presque tous les panafricains tous les bavards tous ceux qui appellent à la violence tous ceux qui appellent au désordre en Afrique tous les panafricains sont en France eux ils n'envoient pas de projets ils n'envoient pas de projets de développement dans leur pays c'est toujours insulter nos chefs d'Etat ils ne font pas de proposition rien en tout cas bravo au président Alassane Ouattara c'est-à-dire la canne là il n'a pas parlé ils n'ont rien fait ils ont fermé la bouche de tous les panafricains un pays c'est le développement et c'est ce que le président Ouattara et c'est ce que le président Faconde est en train de faire tous les chantiers dont vous vous êtes en train de montrer en Guinée là tout ça ça fait partie du plan de développement du président Alpha Condé Mamadi n'a signé aucun plan l'accord cadre de 20 milliards la Guinée je crois les 3 ans qu'on a perdu comme ça l'endettement aujourd'hui tu sais demander non ? va demander aujourd'hui la dette de la Guinée va demander qui les a contractés le CNRD les 3 ans sous les 3 ans l'assolument ils sont venus ici Ousmane Gawad l'a dit devant tout le monde que depuis l'indépendance l'argent que le CNRD a qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance c'est grâce au président Faconde les réformes guichet unique nos recettes là c'était bien géré et quand vous venez vous flanquer sur l'effort des autres pour tromper pour faire de la propagande là nous n'allons pas tolérer mon frère ok ? vous êtes la bienvenue en Guinée mais nous n'allons pas accepter des bêtises chez nous non ? nous ne pouvons pas aller nous gérer les païkoussare sont là-bas les adi le king là ils sont au Sénégal mais ils ne vont pas pour aller au co ils vont tromper les Sénégalais pour dire hé ma qui sale a fait ça ? hé tel a fait ça ? païkoussare on a des activistes au Sénégal on a adi le king mais jamais vous n'allez voir ces gens là faire de telles propagandes donc il faut te ressaisir parler de la politique générale de la Guinée c'est votre choix parler de démocratie l'état de droit tout ça là vous avez le droit de critiquer mais les problèmes internes de la Guinée comme la propagande que vous êtes en train de faire nous n'allons pas tolérer mon frère vous êtes un ami à moi j'ai un respect pour vous mais en ce qui concerne notre pays là on ne fait pas il n'y a pas de cadeau voilà donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble bonne nuit Brigitte merci Fama Kondé merci à vous Saratou pas non c'est quelqu'un là du nom de KF Fufana il est c'est un Sénégalais il doit rentrer chez lui il est passé par la Guinée mais il veut faire un peu de propagande là que bon quelqu'un qui dit qu'il veut savoir attendez je vous montre c'est sa page ça vous le connaissez bien c'est sa page qui est là vous le connaissez très bien il est en Guinée au lieu de continuer son chemin au Sénégal il pense qu'il a une influence sur les Guinéens qu'à travers ces vidéos là mon frère pardon hein pardon votre mouvement de Pan-African là occupez-vous de ça d'abord des gens et mouvements où il n'y a pas de programme rien vous c'est pas la révolution agricole scientifique rien vous c'est seulement dire abat 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 votre développement votre projet de société c'est abat 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 insulter les présidents tout le monde a vu les machines que Makisal a laissé que leurs successeurs sont venus montrer où ça c'est grâce à Makis combien de tracteurs c'est de ça qu'il s'agit voilà